Ce roman, c'est l'histoire de Guillaume, qui est un adolescent de 13 ans, qui vit dans un foyer, qui a été placé dans un foyer par la justice et qui rentre le week-end et durant les vacances scolaires chez sa mère. Et c'est un jeune adolescent qui, au fur et à mesure du temps, qu'il évolue dans ce foyer, commence à se sentir femme, en tout cas à avoir la volonté d'aller dans cette voie-là, j'allais dire, expérimenter ça. Il cherche sa voie, il cherche surtout à être libre, à vouloir s'habiller comme il veut, porter les chaussures qu'il veut, le genre de vêtements qu'il veut. Et c'est quelque chose que le foyer ne comprend pas vraiment. Et en fait, au fur et à mesure du temps, le roman suit la quête de ce narrateur vers le maintien de sa liberté. Il veut coûte que coûte pouvoir être libre de ses faits et gestes, s'habiller en femme s'il le souhaite, se faire prénommer en femme aussi. C'est un narrateur qui développe un alter ego féminin. La personne de Rafa est là. Et finalement, il va se retrouver avec beaucoup d'empêchement dans cette quête vers cette liberté. Je suis venu à l'écriture de ce livre par, en fait, j'allais dire un fait divers. En tout cas, il s'agit au départ d'un jugement qui a vraiment eu lieu, un jugement du tribunal pour enfants de Venise, qui date du début de l'année 2017. Et qui concernait, comme ça se passe dans mon livre, un adolescent de 13 ans qui voulait devenir une femme et qui a été enlevé de la garde de sa mère par la justice de Venise. La justice estimant que c'est parce qu'il n'avait que l'exemple de sa mère, et non plus de père, qu'il voulait devenir une femme. Et que donc, si on enlevait cet enfant de l'exemple maternel, cela lui permettrait de ne pas vouloir devenir une femme, tout simplement. Donc, ça a fait du bruit en Italie. Il y a eu des articles de journaux à ce propos. Et moi, il y a eu aussi des articles en France qui ont été traduits. Et c'est un fait qui m'a marqué, non seulement parce que c'était en 2017, que l'ineptie de ce jugement sautait aux yeux, et qu'ensuite, ça m'a permis de me dire que ça allait être le point de départ d'un roman que je voulais écrire sur l'identité. L'identité de genre, l'identité sexuelle, et son pendant que peut être l'homophobie, qui est quelque chose que moi-même j'ai connu. Donc oui, c'est un roman que je portais depuis longtemps en moi. L'écriture de ce roman, il a duré plusieurs années, mais en tout cas, c'est surtout le sujet de fond que je voulais explorer. Si j'appelle ce personnage Guillaume, ça n'est non pas parce que c'est moi, mais parce qu'il me semblait tout simplement plus facile pour moi d'écrire un narrateur à la première personne du singulier qui dit « je », qui s'appelle Guillaume. C'était plus simple pour moi de lui donner chair, de lui donner corps, et c'était aussi pour moi une sorte de façon d'écrire un double littéraire, quelqu'un que j'aurais pu devenir mais qui n'est pas moi.